Si tu es une praticienne du bien-être ou une thérapeute, tu penses probablement que lorsque tu as fini ton site de thérapeute, eh bien tu n'as plus rien à faire et que ton travail est achevé. Eh bien, je suis là pour te montrer dans la vidéo de cette semaine que tu te trompes parce que quand tu auras fini ton site, eh bien il y a des tâches de maintenance à effectuer régulièrement que je vais te détailler dans cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Carole, je suis la fondatrice de mon marketing holistique et j'aide les praticiennes du bien-être intuitif et les thérapeutes à aller ancrer leur grande vision de la matière en les aidant notamment à créer un site internet holistique aligné à leur essence et à leur énergie. Donc comme je le disais, si tu es comme beaucoup de mes clientes praticiennes du bien-être, eh bien tu penses peut-être, et c'est normal, que tu n'auras rien à faire une fois que ton site web sera créé. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et je t'ai regroupé ces tâches de maintenance que tu vas avoir à faire dans trois grandes catégories. Il y a tout ce qui est évidemment la maintenance technique, donc ça peut-être que tu as pensé, on va en reparler. Mais il y a également des tâches en lien avec le contenu de ton site et aussi celles en lien avec la maintenance ou le référencement de ton site qui est aussi extrêmement importante. Alors, la maintenance technique de ton site, eh bien ça va dépendre, tu vas être loti plus ou moins bien selon la plateforme que tu utilises pour ton site. Donc, le cas où tu vas avoir le plus de maintenance à faire pour ton site, c'est si tu as choisi WordPress et je précise WordPress.org, la version auto-hébergée, pour créer ton site. Dans ce cas-là, tu vas avoir beaucoup de choses à faire qu'en maintenance. La première chose à faire, c'est d'aller mettre à jour, chaque fois qu'elle sort, la nouvelle version de WordPress, il y en a à peu près une par mois, mais ça dépend. Des fois, elle détecte des failles de sécurité et donc tu peux en avoir plusieurs fois par mois à des nouvelles. Donc, très important, puisque comme je le disais, c'est souvent des correctifs de sécurité ou des gros bugs de fonctionnement qu'il répare, donc évidemment important de la mettre à jour dès qu'elle sort. Autre chose aussi, tu es obligé en fait, lorsque tu as un site internet sous WordPress.org pour le faire fonctionner, d'avoir des extensions qu'on appelle aussi parfois des plugins et il est essentiel d'aller les mettre à jour aussi en vérifiant toujours que la version du plugin est compatible avec ta nouvelle version de WordPress, sinon ça peut faire planter ton site. Je parle d'expérience. Et donc du coup, les mettre à jour régulièrement quand ils sortent, s'ils sont compatibles avec la version que tu viens d'installer. Mettre à jour également ton thème, si tu as acheté un thème premium, ce qui est en général recommandé quand on est sur WordPress pour avoir quelque chose qui sorte de ce que tout le monde voit et puis de partir sous des bases qui ont été codées comme il faut par des développeurs. Donc mettre à jour ton thème premium, en général la boîte à laquelle tu l'as acheté t'envoie un email pour te dire, ben voilà, nous avons fait une nouvelle version de votre thème. Moi, c'était le cas quand j'étais sur WordPress, donc tu n'as plus qu'à faire les instructions pour le mettre à jour qu'ils te fournissent. Ensuite, il y a, et c'est essentiel, je ne pourrai jamais insister assez sur ce point-ci parce que je connais des thérapeutes qui ont perdu leur site. Ce n'est pas pour te faire peur, ce sont des vrais exemples et ça a failli m'arriver aussi. Je te mettrai en lien une vidéo qui raconte ça, ou un article en tout cas sur lequel je peux t'orienter pour te raconter mon expérience. Eh bien, c'est de faire des sauvegardes hebdomadaires minimum de ta base de données puisque si ton site est piraté, et crois-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres, va lire mon histoire, eh bien, c'est la seule façon de réinstaller son site. Sinon, si tu ne l'as pas fait, et c'est arrivé à certains thérapeutes que je connais, eh bien, tu auras tout perdu ton site, c'est-à-dire que tu n'as plus rien, plus rien du tout, plus d'images, plus de textes, plus rien du tout. Donc, vraiment, c'est essentiel de mettre à jour ta base de données minimum de façon hebdomadaire, plus si tu peux, voilà. Et puis, tu vas devoir gérer aussi au fur et à mesure que tu as des conflits entre les plugins ou les thèmes, etc., et ça arrive, les problèmes techniques au fur et à mesure. Et puis, mettre à jour d'autres outils, si tu utilises d'autres outils, eh bien, les mettre à jour aussi pour que tout soit toujours, tout l'univers WordPress soit toujours à jour avec cette nouvelle version. Donc, ça, c'est situé sur WordPress, donc tu vois, il y a quand même pas mal de choses à faire. Si tu es sur une plateforme, ce qu'on appelle auto-hébergée, c'est-à-dire, eh bien, par exemple, Wix ou Squarespace, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as rien à faire au niveau maintenant, c'est la plateforme qui se charge de tout. Donc, tout ce que tu as à faire, toi, tu es occupé à produire ton contenu, mettre tes pages, faire des articles de blog, des podcasts, ce que tu veux, mais tu n'as aucune maintenance à faire. Donc, ça, c'est quand même un super soulagement si tu n'es pas, comme moi, informaticienne ou développeuse et que ça ne t'intéresse pas d'aller mettre à jour des extensions ou des plugins. C'est qui était mon cas. Donc, moi, j'ai testé les deux. Donc, pour la petite histoire, j'ai créé moi-même mon site sous WordPress il y a une dizaine d'années et je l'ai géré pendant huit ans sous WordPress et j'ai basculé sous Squarespace et c'est le meilleur mouvement que j'ai pu faire. En tout cas, je ne le regrette absolument pas puisque, du coup, je n'ai plus cette partie maintenant. C'est comme je l'ai dit, je ne suis ni informaticienne ni développeuse et ça ne m'intéresse pas d'acquérir ses compétences. Je le faisais parce que je devais le faire. Ça m'aurait coûté cher de le déléguer. Ça m'a coûté très cher lorsque mon site a été piraté. Donc, du coup, j'étais enchantée de sortir de cette solution WordPress. Donc, comme je dis à mes clients, cherchez son job. Si ça t'intéresse, si ça te plaît ou si tu as quelqu'un sous la main qui peut te le faire, pas de souci. Sinon, je t'invite à aller chercher d'autres solutions. Alors, le deuxième type de maintenance que je t'invite à faire sur ton site, c'est de mettre à jour le contenu, c'est-à-dire d'aller vérifier certains points que je vais t'énumérer sur ton site. Le premier, c'est évidemment en dehors des mises à jour de contenu type produire un article de blog ou produire un podcast, évidemment. Là, je parle d'autres choses quand je dis contenu, autre chose qu'un article. Donc, c'est d'aller vérifier que toute l'actualité sur ton site qui figure est bien à jour. Parce que souvent, moi, je suis sur des sites, de thérapeute ou pas d'ailleurs, et je vois qu'il y a des actualités qui datent d'il y a trois mois. Je ne sais pas toi, mais moi, ça ne me donne pas une image très professionnelle de ce particulier. Donc, va vérifier par exemple que si tu avais mis une bannière pour ton dernier atelier, eh bien, si l'atelier est passé, que tu l'as bien enlevé ou que tu as mis le lien vers ton prochain atelier. Donc, mets à jour toutes les informations, que tout soit bien up to date et que tout soit bien à jour. Donc, première chose. Et le deuxième point qui est vraiment très important aussi, c'est de vérifier que le parcours de ton visiteur, lorsqu'il arrive sur ton site, eh bien, qu'il est facilité, que tu lui as facilité la vie, que tout est conçu, tout est fluide sur son chemin, on va dire, le chemin par lequel il doit passer pour aller faire l'objectif que tu souhaites qu'il fasse quand il arrive sur ton site, eh bien, qu'il soit, que tu lui as facilité la vie, qu'il n'est pas à chercher partout comment faire pour prendre rendez-vous avec toi, pour acheter ta formation, pour réserver ton service ou ton programme, eh bien, facilite-lui la vie, mets-toi à sa place pour voir ce parcours-là. L'autre point qui rejoint un petit peu la partie technique mais qui concerne quand même le contenu de ton site, c'est d'aller vérifier, au moins une fois par mois, que tu n'as pas de lien brisé sur ton site. Alors, un lien brisé, qu'est-ce que c'est ? Un lien brisé, c'est, par exemple, quand tu cliques sur un lien et que tu arrives sur la fameuse page erreur 404, que je t'invite à personnaliser d'ailleurs, fermant la parenthèse, eh bien, c'est mauvais pour ton référencement, figure-toi, que ça a un impact pour ton référencement parce que ça donne le signal à Google que ton site, il n'est pas maintenu tout simplement et que tu n'as pas fait ce travail-là d'aller mettre à jour les liens. Quand tu as changé les URL de page, quand tu as changé, tu as supprimé des pages, eh bien, il faut modifier les liens et attention, n'hésite pas, si tu as besoin, à faire des redirections 301 justement pour bien rediriger tout ça et que ça soit non impactant négativement pour ton référencement. Ce qui m'amène c'est une bonne transition pour le troisième point qui est justement maintenir le référencement de ton site de thérapeute. Alors, maintenir le référencement, ça implique, eh bien, connaître les statistiques de ton site et en général, quand je parle de statistiques du site, on me dit, ben, mais Carole, comment je fais pour voir les statistiques de mon site ? Alors, ça va dépendre encore une fois de la plateforme sur laquelle ton site a été construit. Donc, si tu utilises, par exemple, parce que c'est ce que je connais le mieux Squarespace, eh bien, tu vois, sans avoir besoin de te connecter à Google Analytics qui est là d'où vont provenir les statistiques, tu vas avoir une extraction des principaux, on va dire, mesures à suivre, des principales mesures à suivre dans ton onglet statistiques sur Squarespace. Mais de toute façon, il n'empêche qu'il va falloir que tu ailles créer un compte Google Analytics et que tu l'installes et que tu l'utilises et ça, il y a très peu de thérapeutes ou de praticiennes du bien-être qui le font, crois-moi. Et pourtant, c'est là d'où vient tes statistiques, c'est comme ça que tu vas aller traquer des points importants parce que si tu ne mesures pas, eh bien, tu ne pourras pas l'améliorer par définition. Donc, qu'est-ce que je te recommande, déjà, dans les grandes masses, à aller surveiller dans ton outil Google Analytics ou sur la plateforme que tu utilises ? Eh bien, déjà, le trafic de ton site, aller vérifier que le référencement fait son job, c'est-à-dire que ça augmente parce que si ça diminue, c'est qu'il y a un souci que tu dois adresser. Aller vérifier aussi quels sont les mots-clés que les personnes utilisent pour arriver sur ton site et puis, évidemment, faire le travail pour en utiliser davantage ou les améliorer si tu vois qu'ils ne sont pas performants. Et puis aussi, savoir d'où viennent les visiteurs de ton site, quel est le canal, en fait, qui fait venir le plus de personnes sur ton site. Est-ce que c'est un réseau social ? Si oui, lequel ? Est-ce que c'est en faisant une recherche sur Google ? Auquel cas, tu as intérêt à l'optimiser encore en allant regarder les mots-clés, en allant faire des recherches et en allant travailler ton référencement Google. Donc, quand tu sais, et puis aussi, trois derniers points sur le contenu, c'est aller vérifier qu'est-ce qui marche le mieux sur ton site. Si tu crées des articles de blog ou si tu as des pages, eh bien, quelles sont les pages qui sont les plus visitées ? Et tu seras surprise parfois où tu constateras peut-être que certaines pages que tu pensais qui n'étaient pas visitées, comme ta page à propos par exemple, eh bien, elles sont très visitées et donc tu vas pouvoir en tirer des conséquences parce que quand tu sais ce qui fonctionne, eh bien, tu peux le dupliquer, le reproduire pour avoir davantage de contenu qui va dans le même sens. Donc, c'est du bon sens mais encore faut-il le faire. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à prendre conscience de l'importance de la maintenance sur ton site web de thérapeute ou de praticien du bien-être et dis-moi en commentaire sous la vidéo si tu savais qu'il y avait tout ça à faire et puis si tu le fais déjà ou si tu ne le faisais pas du tout, eh bien, dis-moi quelles sont les bonnes pratiques que tu as décidées désormais de mettre en place sur ton site web. Mon but, moi, en tant que web designer spécialisé dans la création des sites web pour les praticiens du bien-être et les thérapeutes, c'est de te rendre autonome et un signal d'alarme. Si tu as aujourd'hui un site web et que tu ne sais même pas comment te connecter à ta plateforme parce que tu as laissé les clés, laissé les mots de passe au développeur qui a créé ton site et que tu n'y as pas d'accès, attention, parce que ça veut dire que tu n'es pas actrice de ton site internet et que si demain, cette personne-là, on ne le souhaite évidemment pas, elle disparaît pour une raison ou pour une autre, eh bien, tu te retrouves à la porte de la maison qui est ton site internet. Donc, c'est vraiment très important. Moi, j'invite toutes mes clientes, c'est vraiment une valeur très importante pour moi, c'est de leur donner l'autonomie dans leur site internet, que ce soit elle qui le crée avec mon aide ou que ce soit moi qui le crée pour elle, une fois que je leur ai donné la clé, on revient toujours à cette image de maison, la clé de leur site, eh bien, je suis certaine qu'elles n'ont plus besoin de moi, qu'elles sont autonomes pour le gérer. Donc, je t'invite à reprendre ton pouvoir sur ton site et si tu as besoin de le créer ou de l'améliorer ou si tu veux changer de plateforme pour justement aller dans une plateforme dans laquelle tu seras vraiment autonome dessus, eh bien, je t'invite chaleureusement à nous rejoindre dans mon prochain challenge qui s'appelle 5 jours pour créer ton site internet holistique de praticien du bien-être à ton image et qui aura lieu sur Facebook du 13, du lundi 13 au vendredi 17 septembre, donc c'est très bientôt. Et pour t'inscrire, eh bien, écoute, je te mets le lien sous la vidéo, sinon tu vas sur monmarketingholistique.com slash challenge et tu t'y inscris et si tu ne peux pas assister aux lives qui auront lieu autour de 13 heures, eh bien, sache que si tu es inscrite, tu recevras automatiquement les replays, donc n'hésite pas à t'inscrire pour pouvoir les visionner, tu auras plusieurs jours pour les visionner à ton rythme. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt !